Je suis personnellement très heureux et je me dis que tous ceux qui nous suivent seront des intercesseurs. Alors on va prier. Vous savez que quand vous marchez avec le Seigneur, vous apprenez à connaître le Seigneur à travers les signes de temps. Nous sommes à une époque où nous entrons dans une nouvelle prophétie. Et c'est une nouvelle prophétie sur l'Église de Jésus-Christ. Nous devons nous lever. Je me rappelle d'une des grandes prophéties. Il y a 31 ans qui a bouleversé ma vie. Et cette prophétie se trouve dans un livre. Et qu'apothème guérir les malades. Cet homme de Dieu a vu Un géant couché Pendant plusieurs siècles. Et il y a eu une grande lumière. Une visitation du Saint-Esprit. Et ce géant se tenait debout. Au fur et à mesure qu'il se tenait debout. Les bêtes les plus bizarres fuyaient à gauche et à droite. Et quand ce géant a lévé la main. Ça a touché tout le monde entier. Cette lumière a touché tout le monde entier. Dieu nous donne une nouvelle prophétie. La totalité de la prophétie de Joël va se réaliser dans notre génération. Il aura des signes de Dieu dans le ciel. Il aura de grands intercesseurs. Il aura des grands prophètes. Il aura des grandes choses. Et je veux que tu sois dans cette prophétie. Alors tu vas commencer à parler à Dieu. Toutes les fois où tu t'oublies toi-même. Tu te rapproches un peu plus de Dieu. Une fois que tu reviens à toi, tu recules. Le monde s'ouvre, frère et sœur. Ce que nous appelons nos petites difficultés n'est rien. Le Père Guy nous disait, mais comment prospérer s'il y a la guerre ? Et quand on mangeait, tu me disais, comment se marier s'il n'y a pas la paix dans nos nations ? Comment être tranquille dans sa maison et dormir en paix s'il n'y a pas de sécurité ? Tout commence par l'intercession. Alors dis à ton Dieu aujourd'hui, je veux intercéder. Je veux t'offrir ma pauvre vie. Pour ton royaume et pour les nations. Alors commence à parler à Dieu. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne, cette montagne, se déplacera. Cette montagne, cette montagne, se déplacera. Cette montagne, se déplacera. Par mon esprit, par mon esprit, dit le Seigneur. Vous levez la main ici. Dieu est vivant. Je peux vous dire qu'il est vivant. Je peux vous dire que mon Dieu est vivant. Notre Père qui est dans les cieux. A toi, la gloire et la louange. A toi, la magnificence. Tu te cherches un peuple. Tu te cherches des sentinelles. Qui peuvent se mettre à la brèche pour ton peuple. Ô Père, fais descendre ton anointing. Ton anointing. L'anointing de ton esprit. Fais descendre ton anointing. Oh, je vois des géants qui se lèvent. Oh, je vois des géants qui se réveillent. Qui vont impacter les nations par la brèche. Je vois des milliers de personnes qui nous suivent. Je vois des milliers de personnes qui nous suivent. Se rendent compte de l'importance de l'intercession. Et là où je me trouve ici. Je vous dis que si vous tous. Le Saint-Esprit m'a dit de venir vers vous. Le Holy Ghost veut me venir vers vous. Il y a une action qui coule ici. Père c'est grand. Où est ton peuple ? Anointe ton peuple. Anointe ton peuple. Anointe ton peuple. Vous voyez, Dieu vous donne des ailes de l'aigle. Vous voyez, Dieu vous donne des ailes de l'aigle. L'aigle est l'animal qui voit loin. Père c'est grand. Mouais tes enfants. Ça y est, l'anointe. L'anointe du Saint-Esprit. L'anointe du Saint-Esprit est là. C'est vous tous qui recevez. Ne riais pas ton voisin. Vous recevez. Vous recevez.